Bonsoir à tous. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis arrivé à l'heure. Donc on ne pourra pas dire qu'il y a eu un rendez-vous arabe. Bon. Je vais vous parler de l'islamisme et du danger que représente cette idéologie pour un cadre démocratique. Évidemment, c'est un sujet qui est traité depuis déjà un certain temps et à juste titre. Mais est-ce pour autant suffisant pour répondre aux inquiétudes légitimes qui s'expriment dans notre société aujourd'hui ? Je pense que l'une des premières erreurs qui sont commises, c'est de faire du sujet, de la thématique islam politique, un sujet qui vient sur la scène, notamment médiatique, au lendemain d'un attentat. Et exclusivement au lendemain d'un attentat. Ou au mieux, au lendemain d'une polémique sur les questions de laïcité, de non-respect de la laïcité, de voile, etc. Je crois que c'est un sujet trop sérieux qui mériterait d'être traité en dehors de toute émotion. Et surtout, loin d'un moment de colère. Il y a des sujets comme ça. Généralement, il n'est pas bon de traiter des sujets avec de la colère. Il est encore moins bon de faire de la colère un argument politique ou idéologique. Le plus juste, me semble-t-il, surtout dans une démocratie, c'est de convoquer la raison et le savoir, la connaissance, afin de faire face et d'apprendre à faire face en s'armant intellectuellement à des phénomènes qui peuvent effectivement nous interpeller, nous inquiéter, et qui peuvent représenter un danger à la fois de sécurité, mais aussi un danger pour le cadre ou le projet de société qui a été choisi et qui fait consensus. Je parle notamment du projet démocratique, du projet laïc, du projet républicain. Pour ma part, j'ai toujours rappelé une chose. Si, d'abord, je travaille sur l'islam politique depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, il y a une passion pour le sujet, un intérêt intellectuel, une vraie curiosité qui m'a amené à essayer d'explorer le sujet dans ses moindres recoins. Il y a eu un engagement de ma part, parce que j'ai longtemps considéré que c'est un phénomène dangereux, qui mérite, en tout cas nos sociétés méritent pour qu'on prenne des risques pour elles. Et certaines valeurs méritent aussi, me semble-t-il, pour qu'on s'engage et qu'on prenne des risques aussi. La première question que je souhaiterais soulever, c'est, par rapport au cadre, je dirais, français, c'est de se poser la question de comment ce phénomène est arrivé en France. Comment, après avoir vécu plutôt dans une certaine insouciance, où l'on entend, effectivement, le danger qui pouvait inquiéter la société, c'était une confrontation avec le bloc de l'Est. Mais après la chute du mur de Berlin, beaucoup ont cru qu'il n'y avait absolument plus aucune raison, d'abord, de s'engager pour des combats, parce qu'il n'y avait plus aucun danger idéologique. Et c'est à ce moment-là, c'est presque concomitamment, qu'apparaît le phénomène d'abord islamiste, ensuite le phénomène djihadiste, en l'occurrence le terrorisme. Il est important de resituer un petit peu le contexte, et lire le phénomène islamiste en France, en se rappelant que la France n'est pas une île déconnectée de la planète, et que dans ce monde, notamment globalisé et mondialisé, la France est impactée par ce qui peut se passer ailleurs, comme d'autres pays, d'ailleurs, comme tous les autres pays, d'ailleurs. Donc la première des choses, c'est qu'il faut arriver à situer, dans le temps, à peu près, l'émergence du phénomène islamiste en France. Pour ma part, je le situe, même si les premiers courants islamistes s'installent en Europe à partir des années 50 et 60, il y a un début d'activisme véritablement à partir des années 80. Et on le voit très vite, parce que toutes les premières polémiques naissent véritablement dès le début des années 80. au lendemain d'une année qui est, à mes yeux, extrêmement importante, que j'ai appelée, ça ne veut rien dire, c'est moi qui l'appelle comme ça, l'année islamiste, 1979. Pourquoi 1979 ? Je l'appelle l'année islamiste. En 1979, à la Mecque, il y a eu une prise d'otage, qui s'est soldée par plusieurs morts. D'ailleurs, la France était intervenue à travers une assistance technique apportée par des membres du GIGN aux forces de sécurité saoudiennes. Pourquoi, sur le plan symbolique, cette action est importante ? Parce que la Mecque était jusque-là, pendant 14 siècles, un lieu sanctuarisé, où normalement, le sang ne devait pas être versé. Et en 1979, un groupe terroriste, se réclamant de l'islam, a pris en otage des pèlerins musulmans et a cherché à déstabiliser la monarchie saoudienne pour la faire tomber. Sachant que depuis quelques années, déjà, auparavant, cette même monarchie saoudienne alimentait elle-même cette doctrine qui s'est retournée contre elle. En définitive, un peu, ça rappelle le fameux film très célèbre du monstre du docteur Frankenstein, qui a fini par se retourner contre son concepteur. Et sur le plan symbolique, c'était important parce que, quelque part, le terrorisme lançait un message qui n'a pas été décrypté en temps utile. C'est plus aucun lieu, plus personne, ne sera désormais à l'abri de la menace terroriste. L'année 1979. L'année 1979, révolution iranienne. Rouménie fait tomber le Shah d'Iran, qui était un dictateur, un autocrate, qui avait une police politique particulièrement redoutable et impitoyable. Et l'islam politique arrive comme alternative, même si ça, c'est le versant chiite qui a permis d'ériger une théocratie, la République islamique d'Iran. Ça a été, sur le plan symbolique et psychologique, extrêmement important pour les réseaux islamistes parce qu'ils se sont dit que c'est possible. Il nous est possible de faire tomber des régimes, y compris ceux soutenus par de grandes puissances. Ça, c'est un peu les islamistes de base qui pensaient ça. Et d'ériger, donc, des États islamistes. Donc, sur le plan psychologique, c'était important. Pourquoi je dis que c'est la base qui pensait ça ? Parce qu'effectivement, à un moment donné, le Shah d'Iran est lâché par ses alliés, par les grandes puissances, par les États-Unis. Et beaucoup ont fait le pari hasardeux de miser sur l'islam politique pour des raisons qui n'ont jamais véritablement été expliquées par ceux-là même qui ont pris ces décisions parce que ça n'a pas été des décisions ponctuelles. 1979, l'armée rouge rentre en Afghanistan. Les puissances occidentales décident de livrer une guerre par procuration à cette puissante armée soviétique pour lui faire vivre son Vietnam. C'est ce qu'espérait notamment Ronald Reagan. Et une alliance allait se créer entre trois pays qui, pour des raisons diverses, avaient des intérêts stratégiques en Afghanistan et voulaient lutter contre les soviétiques et donc financer, armer, former et soutenir ceux qu'on appelait alors les Moudjahidines afghans. L'Arabie saoudite, le Pakistan, et les États-Unis et leurs alliés. Alors chacun de ces pays avait une raison ou des raisons qui étaient propres. Mais il y a eu cette conjonction qui a fait que ces islamistes étaient portés et supportés par, je dirais, de grandes démocraties, y compris la France. Alors il n'y a pas eu que l'apport... Ce qu'on oublie, ce que beaucoup de commentateurs oublient de rappeler, c'est que du côté américain notamment, il n'y a pas eu uniquement un apport militaire. On parle souvent des fameux Stinger, ces missiles Sol-Air qui ont été livrés aux Moudjahidines afghans et qui leur ont permis de remporter la décisive bataille de la domination aérienne qui était jusque-là pour les soviétiques et pour cause, puissance. La livraison des missiles Stinger a fait tourner complètement le cours des choses. Mais il n'y a pas eu que cet aspect-là, même si beaucoup ont insisté sur cet élément purement militaire. Il y a eu autre chose. Les Américains ont tenu, tenu, à ce que cette guerre-là soit une guerre de religion. Et ils ont amené les Saoudiens à financer un réseau d'écoles coraniques, 25 000, qui ont été érigés tout au long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, allant des régions de Peshawar, Kuwaita et descendant jusqu'au sud. Donc, le choix stratégique, c'était de dire, contre l'athéisme communiste, il fallait opposer la religion musulmane. C'est la lecture qui a été faite. Erreur monumentale s'il en était. Quelques années plus tard, à la fin de cette guerre, on se retrouve avec des desperados qui auraient allé d'une aventure héroïsante en Afghanistan, qui leur a permis, même si tous n'ont pas guéroyé, mais plus ou moins d'affronter à distance la puissance soviétique. Ces gens-là voulaient rééditer leurs opérations ailleurs. Et évidemment, on a là un premier tableau qui part donc de l'année 1979 qui est, pour des raisons que j'explique, évidemment fondamentales à comprendre et à cerner. Le deuxième élément, ça c'est la partie plus ou moins terroriste, le deuxième élément purement idéologique, purement politique, a été porté par les frères musulmans. Les frères musulmans sont une confrérie qui a été créée en Égypte en 1928. A partir des années 1950, je vais faire très vite parce que l'histoire est longue, mais à partir des années 1950, ils ont subi une répression assez terrible de la part des officiers libres égyptiens qui avaient pris le pouvoir et renversé le roi Farouk. Et notamment de la part du président Nasser qui s'est fixé une ligne plutôt nationaliste, ultra-nationaliste, laïque, opposée à l'islam politique. Donc beaucoup de cadres des frères musulmans ont été contraints à l'exil. Beaucoup sont partis dans les pays du Golfe. Certains se sont installés en Arabie Saoudite et d'autres sont venus en Europe. Et parmi ceux qui sont venus en Europe, véritablement les cadres, parmi les cadres les plus importants, il y a eu un certain Saïd Ramadan, le père du fameux et fumeux, je ne sais plus s'il faut l'appeler prosélite ou violeur, mais en tout cas violeur présumé et prosélite par ailleurs, qui a défrayé la chronique durant toutes ces années et qui a joué un rôle important sur lequel je reviendrai par la suite. Donc, il y a eu, à partir des années 50 et 60, l'édification de deux centres culturels, des frères musulmans, à Berlin et à Genève, la fameuse mosquée des Eau-Vives, comme on l'appelle, située rue des Eau-Vives à Genève, pour ceux qui connaissent Genève. Donc, ces deux centres ont été des centres de diffusion de la pensée islamiste. Pourquoi j'insiste un petit peu sur ces centres ? Parce que ça intègre la stratégie des frères musulmans. Dans la stratégie des frères musulmans, ils appellent ça, dans leur littérature, les nids d'abeilles. C'est-à-dire qu'ils fondent, quelque part, un centre de diffusion dit culturel, cultuel. Généralement, ils font les deux. C'est-à-dire un seul lieu où il y a une salle de prière, mais aussi, pas seulement, des oeuvres sociales, des cours d'arabe, des actions dirigées vers les femmes, des cours de cuisine, ce que vous voulez, du sport, etc., pour essayer de ramener un maximum de personnes vers eux et diffuser à partir de là une pensée, une logique, une matrice idéologique. Et c'est très important. Vous avez remarqué, dans mon propos, j'ai allié entre les deux. C'est-à-dire, je commence par le terrorisme et je reviens à la matrice idéologique qui, elle-même, soutenait, évidemment, dès les années 50 et 60, toute l'action de l'Arabie saoudite. Cela est documenté, mais cela s'est surtout matérialisé par un fait qui est extrêmement important. C'est la création en Arabie saoudite d'une instance qui va jouer un rôle central dans la Ligue islamique mondiale, édifiée en 1962 sur instigation du roi Faisal, qui n'était pas encore roi, mais qui le sera quelques mois plus tard, et qui allait, en fait, financer la diffusion du wahhabisme, pour faire simple, du salafisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le salafisme, par les chevilles ouvrières qu'étaient les acteurs frères musulmans. Rappelez-vous, persécutés quelques années plus tard, à plus tôt dans les années 50, les années 60, on crée avec eux, et parmi les membres fondateurs, il y a évidemment des wahhabites saoudiens, mais il y a aussi des membres éminents de la confrérie des frères musulmans, dont Saïd Ramadan lui-même, et le fameux moufti de Jérusalem, le Cheikh Hamid Lhousaïni, qui, dans l'intervalle, après avoir fait ami-ami avec Hitler, s'était réfugié chez d'autres sympathiques dirigeants arabes, notamment en gravitant entre l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Syrie, entre autres. Et donc, ces sympathiques personnalités ont créé cet organe, la Ligue islamique mondiale, qui était doté de budgets faramineux accordés par l'Arabie saoudite, qui, évidemment, en l'espace de quelques années, est devenu une puissance régionale par le fait de la découverte de gisements pétroliers, gaziers, très importants, mais par le fait aussi du soutien américain qui lui a été apporté. Et donc, à partir de là, la diffusion de la pensée islamiste s'est opérée et a commencé à donner ses fruits d'abord dans ce qu'on appelle les pays musulmans ou les pays majoritairement musulmans, avec des manifestations nouvelles qui commençaient à revendiquer ou des gens commençaient à revendiquer un certain nombre de choses qui n'étaient pas à l'ordre du jour quelques années auparavant. Et évidemment, cela passait aussi par un changement ou l'intrusion ou l'introduction dans la société ou dans les sociétés de codes à la fois vestimentaires, langagées, sémantiques, nouveaux. Parmi ces codes, le voile. Alors même si le voile était culturellement quelque chose qui existait dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient, etc., mais le voile n'a jamais été uniforme. Chaque région avait plus ou moins une voile. Mais il y avait un voile en Corse, il y avait un voile en Italie, il y avait un voile en Grèce, à Chypre, il y avait le voile des musulmans, il y avait le voile des musulmans du Maghreb, le voile des musulmans africaines, etc., qui n'étaient pas obligés de le porter, qui le portaient, qui l'enlevaient, etc. Mais à un moment donné, l'introduction du voile comme symbole d'uniformisation de la pensée, c'est comme ça que je le vois, et comme uniforme, symbolisant non pas une religion, parce qu'en islam il n'y a pas de symbole religieux, contrairement à ce qu'on vous raconte comme salade, il n'existe pas de symbole. C'est la seule religion où il n'y a pas de symbole religieux. Il n'y a pas un symbole qui pourrait dire tiens, telle personne est musulmane ou doit porter ça pour être musulmane. Ça n'existe pas. Bref, le voile, donc, où les voiles ont laissé place au voile, et le voile qui s'est décliné, le voile culturel, traditionnel, que pouvaient porter des personnes d'un certain âge ou des personnes conservatrices dans le monde rural, voilà, étaient uniformisées par un port différent. Et des manifestations nouvelles étaient apparaissées puisque dans le monde musulman, généralement, les jeunes filles étaient plutôt coquettes ressemblaient dans leur code vestimentaire à des jeunes européennes dans les années 60 ou 70 et progressivement, on a commencé à voir des très jeunes filles de 17, 18, 19 ans, 20 ans s'habiller ou en tout cas s'accaparer de cet accoutrement. Et ça a été l'un des premiers signaux, je dirais, visibles, ce qui était visible. Bon, il y avait autre chose, des choses qui étaient tombées dans la langue, c'est-à-dire des mots nouveaux qui n'étaient pas usités jusqu'alors et qui sont rentrés dans le langage courant. C'est ce qu'on appelle la ré-islamisation, la ré-islamisation des sociétés musulmanes. Donc, en fait, tout ça, tout ce qui s'est opéré entre les années 50, 60, 70 et début des années 80, avec cette année charnière 79, tout ça a travaillé les sociétés musulmanes en profondeur et a fait que l'idéologie islamiste est devenue un normatif islamique, un normatif islamique, c'est-à-dire que pour beaucoup, l'islamisme est devenu l'islam, alors que c'était un courant extrémiste, intégriste, ringard, rejeté, y compris par des musulmans eux-mêmes. Peut-être beaucoup d'entre vous ont vu cette fameuse vidéo du président Nasser qui se moquait du voile et de ce guide des frères musulmans. qui lui disait il faut que tu fasses porter le voile à 10 millions de femmes égyptiennes et qui lui répond tu n'as pas réussi à faire porter le voile à ta propre fille qui est en fac de médecine et tu me demandes à moi d'obliger 10 millions d'égyptiennes de porter le voile. Devant une salle il a c'était jusque-là des mouvements qui étaient vus au mieux des bigots qui avaient choisi ce mode de vie mais qui paraissaient pour certains inoffensifs à tort évidemment ils paraissaient à tort par méconnaissance comme étant inoffensifs de gens qui ont traité à l'époque au début d'intégristes mais ce n'était pas des intégristes ou ce n'était pas seulement de l'intégrisme l'intégrisme c'est on choisit pour soi-même d'être dans une pratique religieuse ultra-rigoriste sans imposer rien à personne à la limite mais ils ne sont pas intégristes c'est autre chose c'est une idéologie politique ce dont il s'agissait véritablement c'est d'une idéologie politique une pensée nouvelle qui avait intégré totalement ou transformé totalement la plupart des sociétés ou toutes les sociétés arabo-musulmanes par le fait notamment le travail accompli par la Ligue Islamique Mondiale qui a financé l'ouverture de centres culturels de centres de mosquées un peu partout d'ailleurs l'un des centres culturels et l'une des mosquées très importantes qui ont été financées en Europe par l'Arabie Saoudite ça a été le centre islamique de Bruxelles qui est devenu le centre névralgique du wahhabisme saoudien au coeur de l'Europe qui a été inauguré dans les années 80 d'ailleurs par le roi d'Arabie Saoudite Fahd à l'époque si mes souvenirs sont bons et le roi Boudouin donc en grande pompe tout le monde était content d'ouvrir en fait voilà on avait mis avec les applaudissements du public le verre à l'intérieur du fruit européen et à partir des années 80 après avoir subi la réislamisation enfin après que les sociétés arabo-musulmanes aient subi la réislamisation il était logique normal par le jeu des interpénétrations des rencontres des voyages des migrations etc que des personnes nées en France en voyant un petit peu comment leur cousine parlons des femmes ou des garçons comment leur cousin se métamorphosait pendant les vacances scolaires pendant les vacances estivales il y a des voyages qui se faisaient dans un sens ou dans un autre et évidemment le prosélytisme s'opérait y compris d'abord dans les familles ensuite dans les quartiers et chacun influence en l'autre la communication commençait à peine à je dirais s'intensifier par le fait que de nouveaux moyens technologiques permettaient de capter des chaînes étrangères d'abord par de simples antennes ensuite par des antennes paraboliques qui allaient se démocratiser à partir des années 90 et très vite en France on a eu une manifestation de l'islamisme la manifestation de l'islam politique a commencé à s'opérer en France au milieu des années 80 alors quand je dis au milieu des années 80 il n'y a pas eu de polémique sur le voile la première polémique sur le voile vraiment polémique qui a pris une dimension nationale ça a été 89 mais la première affaire de voile du voile c'était pas à Creil c'était à Créteil en 1985 sauf que ça s'était réglé plus ou moins sans caméra et sans psychodrame 4 ans plus tard les choses ont évolué ce qui s'est passé au début des années 80 c'est qu'on avait la pensée des frères musulmans qui était structurée dans des petites associations à partir des années 60 notamment dans des universités l'islam politique touchait des hommes notamment des étudiants étrangers qui venaient étudier et qui repartaient chez eux et qui utilisaient la France ou d'autres pays européens comme un lieu de rencontre avec d'autres musulmans mais leur disons leur activisme visait les dirigeants étrangers arabes considérés comme des apostas alors évidemment les régimes égyptiens tous les régimes maghrébins tous les régimes syriens et j'en passe donc progressivement il y a eu évidemment une nouvelle génération qui est née des français de culture ou de confession musulmane et ceux-là sont devenus au fil du temps des cibles pour ces acteurs prosélites c'est ainsi qu'en 1983 va naître officiellement une association qui allait structurer les associations proches de la pensée des frères musulmans ou portant la pensée des frères musulmans l'union des organisations islamiques de France UOIF qui naît en 1983 et qui va se rebaptiser Union des organisations islamiques en France en 1989 donc elle naît en 1983 Union des organisations islamiques de France et se transforme en 1989 en Union des organisations islamiques en France la question c'était ça y est le mythe du retour comme on l'a souvent appelé était totalement balayé oublié les premières générations d'immigrés qui pensaient revenir dans les pays d'origine ont fini par suivre les enfants qui eux ne voulaient pas rentrer dans des pays qu'ils ne connaissaient pas du tout ou qu'ils ne connaissaient qu'à travers des voyages épisodiques mais aussi de façon très pragmatique c'est que dans les pays d'origine les horizons étaient bouchés par une mauvaise gouvernance mauvaise répartition des richesses un taux de chômage extrêmement élevé une paupérisation alors oui il est migré même quand il est de salaire modeste en France il peut aller jouer le riche pendant un mois de vacances mais compris en transférence ces économies en construisant de belles maisons il n'avait pas la possibilité d'assurer à ses enfants l'avenir que ceux-ci allaient avoir en France en tout cas c'est ce qu'ils pensaient mais alors évidemment beaucoup beaucoup je fais le jeu et le pari de l'intégration et beaucoup ont réussi on peut trouver aujourd'hui dans la deuxième troisième génération des gens de très haute qualité qui ont fait de très grandes études et des gens de très haute qualité qui n'ont pas fait de grandes études parce qu'il ne faut pas faire de grandes études pour être de haute qualité de grande qualité morale en tout cas et il y a une autre partie une minorité assez importante et agissante aujourd'hui qui s'est laissée emporter par le chant des sirènes islamistes et qui a répondu à ce chant des sirènes islamistes alors la conclusion pour laisser place à un échange la conclusion c'est qu'à un moment donné la France s'est laissée ghettoiser ou a laissé des ghettos se créer des ghettos ethno-religieux et la puissance publique s'est désengagée d'un certain nombre de quartiers et les a livrés probablement inconsciemment à la fois sans qu'à trop caricaturer à l'islamisme et à la délinquance mais en tout cas à la médiocrité a abandonné totalement ces quartiers et pendant plusieurs années s'est opéré un véritable travail je dirais de proximité de la part de plusieurs associations islamistes qui ont donné naissance à une catégorie de personnes qui sont aujourd'hui ou qui est aujourd'hui où ces personnes sont aujourd'hui en perte totale de tout repère ne se considérant pas ou plus comme français ne se considérant pas comme liés à leur pays d'origine ils vous disent pour le cas de quelques franco-algériens avec lesquels j'ai discuté je ne suis pas algérien là-bas je ne suis pas considéré comme un algérien ici je ne suis pas considéré comme un français ou je ne me considère pas comme un français je me considère comme musulman et l'islam politique a offert une identité de substitution l'islam politique est devenu une identité de substitution pour certains et est devenu pire que ça une idéologie qui pouvait leur permettre de se restructurer ou en tout cas de permettre à des personnes totalement déstructurées de se restructurer à partir de pensées extrémistes inspirées de la religion évidemment et qui ont trouvé dans des travaux dans des littératures produites à l'étranger par des leaders charismatiques wahhabites ou frères musulmans des réponses à leurs attentes à la fois sur le plan spirituel idéologique etc et on s'est retrouvé à partir des années 2000 dans une lente descente d'une catégorie de personnes vers quelque chose qui en tout cas à mes yeux quand j'ai commencé à m'enquêter en France entre la fin des années 90 et début des années 2000 très vite je me suis rendu compte d'une situation qui me rappelait ce que j'avais déjà vécu en Algérie c'est à dire des signaux qui étaient apparents alors j'ai écrit un livre au début des années 2000 qui s'appelait La France malade de l'islamisme beaucoup m'ont ri au nez pensant que c'était de l'alarmisme que c'était insupportable de dire ça c'était stigmatisant déjà on m'accusait de stigmatiser et malheureusement la réalité est là la réalité c'est qu'on a découvert 10-15 ans plus tard que la France était véritablement malade de l'islamisme et qu'elle va rester malheureusement un peu longtemps malade de l'islamisme donc voilà comment je peux résumer en une quarantaine de minutes l'évolution de la situation et je répondrai volontiers à vos questions évidemment pour préciser des éléments parce qu'il y a probablement des choses que j'ai dû oublier merci beaucoup pour votre exposé qui est effectivement en très peu de temps clair concis qui retrace la genèse et qui montre à la fois qu'il y a un grand courant historique et en même temps qu'il y a une séduction profonde de l'islamisme que ce n'est pas simplement des fous comme on le dit souvent il y a une cohérence il y a une idéologie qui est extrêmement puissante les grandes idéologies totalitaires n'ont rien à envier à cette idéologie là et la question que je voudrais vous poser c'est ne pensez-vous pas que au fond le problème essentiel des laïcs démocrates républicains que nous sommes c'est que nous ne comprenons pas la religion que nous avons en face de nous à travers de l'islamisme pour un démocrate moderne la religion c'est la foi c'est à dire c'est un secteur de notre existence le secteur de la croyance intime qui engage quelques considérations sur la vie mais cette foi cette religion ne concerne pas ma vie professionnelle ma vie familiale ma vie sociale qui sont organisées avec une autre logique or l'islamisme propose une religion une conception de la religion totale le religieux ce n'est pas un seul pan de la vie la vie la plus intime c'est tous les pans de l'existence du berceau à la tombe du matin au soir tous les jours de l'année l'économique le culturel le politique et donc la laïcité est un peu désemparée face à la très grande difficulté de comprendre cette religion qui est sans doute une religion très ancienne mais que nous avons totalement oubliée ne pensez-vous pas que c'est une des raisons de notre sidération moderne à l'égard de la question de l'islamisme aujourd'hui alors ce que vous dites sur l'islamisme je le partage totalement évidemment sur sa portée totalitaire sur son côté comme disent les frères musulmans englobant mais le regard que je porte sur la société française aujourd'hui est le suivant et il se veut sévère je le dis souvent c'est pas la force de séduction de l'islam politique qui est un problème c'est la perte de repère de la société française en fait la société française avait tranché notamment arrivée aux années 70 avait tranché plusieurs débats cruciaux sur la question à la fois de la place de la religion sur la question des droits des femmes sur la question des minorités des avancées considérables sur les luttes antiracistes progressivement on a commencé à rentrer vraiment en laissant l'humanisme et l'universalisme emporter toute la pensée structurée le projet de société qui est évidemment républicain laïque démocrate etc et on a laissé l'islam politique faire le là en l'occurrence donner le là on a laissé des acteurs de l'islam politique donner le là du débat aujourd'hui regardez c'est eux qui décident de ce dont on doit débattre moi je suis né à l'étranger je suis né en Algérie je suis francophile francophone très bien j'ai été baigné dans cette dans cette culture donc philosophiquement au delà de la langue j'ai compris quelque chose une fois mature et c'est ce qui m'a plu dans cette société française c'est qu'elle avait tranché par rapport à la religion une question fondamentale la cité des hommes appartient aux hommes et la cité des hommes n'appartient pas à Dieu et ça même pour les croyants il était hors de question pour que la cité des hommes puisse appartenir à Dieu puisque la cité des hommes pervertit le message de Dieu y compris pour les croyants par l'égotisme l'hédonisme que cela peut produire dans cette société de consommation etc donc la question de Dieu la France l'avait réglée en vérité et c'est pour ça que j'y vois une régression extraordinaire aujourd'hui on reparle de la place de la femme dans la société on reparle depuis quelques années de est-ce qu'on doit dessiner Dieu ou pas est-ce qu'on doit blasphémer ou pas on reparle de choses qui étaient je dirais de l'ordre de l'acquis et une société avance une société elle avance elle est en perpétuel mouvement quand une société commence à avancer et ensuite subitement elle s'arrête elle stagne et après elle se met à reculer c'est dangereux pour elle aujourd'hui nous avons en France peut-être que c'est pour ça que je conseille souvent à ce qu'on aborde ces sujets loin de la colère et loin de la passion pour regarder un peu notre situation collectivement on est en train de discuter de choses délirantes délirantes il y a quelques années Tari Graham Adam et celui qui allait devenir président de la république Nicolas Sarkozy débattait à la télévision de faut-il oui ou non condamner la lapidation des femmes adultères c'est un sujet de débat comment ça peut être un sujet de débat c'est pas un sujet de débat moi pour moi ça n'a jamais été un sujet de débat donc comprenez c'est pas que je condamne ou je condamne pas c'est pas un sujet de débat c'est comme si quelqu'un me disait est-ce que les gens ont le droit de prendre un petit déjeuner le matin allez on va en débattre mais non on ne débat pas puisque les gens font ce qu'ils veulent le matin ils font ce qu'ils veulent il y en a qui font du jeûne intermittent aujourd'hui sans raison religieuse très bien donc le problème à mon sens c'est qu'on a accepté que des courants extrémistes se revendiquant d'une pensée totalitaire puissent nous dicter le tempo des grands débats philosophiques et politiques qu'on doit avoir dans ce pays et ça à mes yeux c'est insupportable et à chaque fois il fallait savoir si on devait accepter que des coups de canif soient donnés à la laïcité à la démocratie au statut des femmes aux questions de enfin de trucs voilà vous connaissez donc c'est pas la peine je vais m'énerver à la fin de ton intervention il y a une séance dédicace et vous pourrez acheter taquillard vous comprendrez si vous n'avez pas compris vous aurez le détail c'est comme ça qu'on me transforme en commerçant bonsoir monsieur ma question est la suivante dans la pensée de Dickton on est dans une guerre des civilisations et la civilisation occidentale est caractérisée par le régime démocratique alors est-ce que on peut imaginer que dans le monde musulman influencé par l'islam politique on puisse un jour avoir une démocratie dont le moteur est l'islam politique alors oui vous avez le droit vous avez le droit de poser la question parce que la question mérite d'être posée puisqu'elle est posée depuis longtemps c'est de savoir est-ce que l'islam politique peut être soluble dans la démocratie beaucoup le pensent en tout cas les islamistes le prétendent c'est un débat que j'ai depuis les années 80 avec les islamistes y compris ça a commencé en Algérie la question était de savoir si moi j'ai toujours appartenu au camp démocratique et laïc et les islamistes nous ont toujours dit oui ou en tout cas certains qui étaient alliés des islamistes pas forcément des islamistes ont dit mais vous allez voir l'islamisme en se confrontant à la démocratie va se dissoudre dans la démocratie et en vérité quand on regarde à chaque fois qu'on a laissé ce jeu se faire c'est la démocratie qui se dissoute dans l'islamisme c'est totalement pas possible pour des raisons je dirais qui sont liées à la structure même de la pensée islamiste la pensée islamiste ne reconnaît pas la démocratie la démocratie ce n'est pas juste de l'électoralisme beaucoup se trompent disent à l'époque le fils a gagné les élections oui c'est démocratique non c'était pas démocratique parce que ce qu'il prévoyait ce qu'il disait et ce qu'il annonçait c'était qu'il n'y aurait plus d'alternance que la parole de Dieu ne pouvait être contredite que le multipartisme allait être interdit que la liberté d'opinion ne pouvait exister etc. par la suite on l'a vu y compris dans des lieux qui font encore plus polémique quand le Hamas a gagné les élections le Hamas est un parti islamiste des frères musulmans et alors oui ils ont gagné les élections ils font de l'électoralisme parfois mais ils ne deviennent pas pour autant des démocrates Recep Tayyip Bardogan est un islamiste il a gagné des élections son parti gagne des élections ce n'est pas un démocrate c'est un ennemi de la démocratie beaucoup de militants islamistes se mettent en position de gagner des élections par une action sociale etc. pour pouvoir être légitime parce qu'il y a deux façons pour eux de prendre le pouvoir soit par la force la révolution populaire ou armée type Afghanistan type Iran ou alors par la voie des urnes mais dans les deux cas l'objectif est le même l'instauration d'une théocratie soit de façon brutale soit de façon douce en faisant ré-islamiser la société progressivement il faut toujours se rappeler une chose pourquoi l'islamisme est contre les valeurs universelles pas contre les valeurs universelles parce que lui d'abord il le dit il le dit à travers le regard qu'il porte sur la démocratie les islamistes disent les idéologues islamistes disent la démocratie consacre la souveraineté du peuple donc de l'homme or la souveraineté n'appartient qu'à Dieu et à Dieu seul de leur point de vue donc c'est totalement contradictoire deux sur la laïcité il est évidemment admis que la laïcité c'est société secularisée c'est une séparation entre le spirituel et le temporel entre les églises et l'état etc or les islamistes considèrent que l'islam est un non-globant qu'il ne peut y avoir de séparation donc deux c'est un système qui ne peut être laïc et qui ne peut même pas se cohabiter avec un cadre laïc c'est pas possible pour eux pour eux ce n'est pas possible troisièmement sur la question des droits de l'homme c'est fondamental on ne peut pas être démocrate sans être respectueux des droits de l'homme or les islamistes considèrent qu'il n'y a pas de droit donné à l'homme par d'autres hommes parce que ça serait de l'association et un acte d'apostasie parce que seul Dieu donne des droits à l'homme qu'il a créé par conséquent je peux rester comme ça des heures je ne vais pas le faire ne vous inquiétez pas mais tout chapitre par chapitre ligne par ligne tout contredit le tout contredit le principe démocratique sur un point par contre il faut faire très attention à la question civilisationnelle parce que quand on dit guerre de civilisation qu'est-ce qu'on met aujourd'hui dans une civilisation la civilisation moi j'appartiens à la civilisation universelle qui se reconnaît dans une civilisation universelle qui se reconnaît dans ces valeurs-là la démocratie la liberté d'expression les droits de l'homme je dis pas de même la laïcité le respect des minorités etc l'antiracisme et j'en passe et dans ce dénominateur commun vous avez des gens de toute croyance et de toute religion et vous avez inversement des gens aujourd'hui qui ne sont pas du tout musulmans et qui soutiennent le projet islamiste et qui appartiennent entre guillemets à la civilisation occidentale et qui soutiennent le projet islamiste depuis longtemps donc il y a à mes yeux davantage un choc de valeur je suis plus plus attaché à la république et je le dis clairement que certains députés de la France insoumise je suis plus attaché à la civilisation qui promeut la république la démocratie les droits de l'homme que certains députés aujourd'hui de la France insoumise voilà clairement qui ont marché il y a quelques jours avec des voyous pour certains qui monsieur bonsoir monsieur merci je pense le premier penseur à dénoncer l'islamisme politique avant tout le monde dès les années 60 c'était l'équilibre algérien Katabi Hassin l'auteur de Nedjima donc si la république française veut vraiment lutter contre l'islamisme dans les quartiers difficiles il faut absolument intégrer l'oeuvre de Nedjima de Katabi Hassin en classe de terminale c'est très très important merci vous avez raison il y a plusieurs auteurs effectivement mais moi j'avais pensé aussi à Mohamed Harkoun je pensais à Rachid Mimouni à beaucoup effectivement d'auteurs algériens d'abord ensuite il y a d'autres auteurs tunisiens ou égyptiens qui ont dénoncé l'islam politique une question ici bonsoir monsieur dans le prolongement de ce qui vient d'être évoqué donc en buvant vos paroles évidemment on voit bien qu'avec l'islamisme politique on a le troisième totalitarisme que l'on doit affronter après le totalisme en extrême droite enfin en extrême droite fasciste nazi totalitarisme communisme et qu'à chaque fois il n'y a jamais par définition c'est un oxymore on ne peut pas être totalitaire et démocratique donc la dissolution elle se fait toujours dans le système le plus simple le plus opérationnel le plus manichéen qui est le système totalitaire donc la démocratie doit adapter ses armes et où je veux en venir dans ma question c'est que d'un point de vue très très opérationnel et finalement il faut étudier les bons auteurs il faut cultiver la raison critique il faut apprendre à nos enfants qu'une identité n'est pas monolithique qu'elle est complexe bref créer un terreau une praxis favorale à la démocratie parallèlement aux règles électorales de compétition que vous évoquiez mais de façon vraiment très opérationnelle cet islamisme aujourd'hui se traduit par le terrorisme qui est la forme absolue mortifère techniquement on sait y répondre de mieux en mieux et on y répondra par des moyens militaires judiciaires techniques policiers etc sur le plan idéologique en revanche je vais poser une question je ne vais pas faire un exposé mais on se confronte à une rhétorique qui s'engouffre dans toutes les forces et les faiblesses de la démocratie notamment c'est la liberté d'expression qu'il faut protéger dans une époque nihiliste ou en tout cas relativiste où on a du mal à affirmer la supériorité de la démocratie sur les autres systèmes ou ceux qui bénéficient de la démocratie la remettent en cause même en général donc de façon extrêmement opérationnelle d'après vous pour lutter contre l'islamisme de façon efficace sans renvoyer des individus dans un repli identitaire sans alimenter la victimisation comment où peut-on placer le curseur des interdits comment la démocratie peut-elle très concrètement non seulement cultiver la raison critique enfin tout ce qui fait qu'on ne se laissera pas submerger intellectuellement et idéologiquement mais de façon tout de suite immédiate hormis les refus très simples refuser enfin l'évidence que vous évoquez c'est vrai que c'est délirant quand on a des demandes pour séparer les filles et les garçons dans des piscines il suffit de dire non c'est pas possible et de tenir bon refuser des menus confessionnels quelle que soit d'ailleurs la confession parce qu'il n'y a pas que la religion musulmane en l'occurrence ou les islamistes pour dire non l'école la cantine elle n'est pas là pour donner un repas qui répond à une confession là pour donner un repas équilibré sur le plan nutritionnel et puis on n'est pas obligé d'y aller de surcroît mais hormis ces réponses qui ne sont pas toujours faciles parce que certaines communes font du clientélisme mais enfin globalement les communes réagissent bien et tiennent bon encore sur les principes républicains mais d'après vous sans je dis alimenter la victimisation sans alimenter le repli identitaire dans un contexte où il n'y a pas toujours de l'égalité des chances où il n'y a pas toujours de la prospérité pour tous comment opérationnellement la démocratie peut se défendre est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle doit interdire certaines manifestations de l'islam politique notamment dans l'espace public Merci, merci beaucoup La question que vous posez elle est évidemment fondamentale La France a su se doter à son corps défendant et après plusieurs années je dirais de lutte contre le terrorisme se doter d'une doctrine antiterroriste Je le dis je vois Marc Trevedic mon ami qui sait mieux quiconque ce sujet la doctrine antiterroriste aujourd'hui existe quelques réglages sont nécessaires toujours mais on sait que voilà globalement il peut y avoir il y a un consensus il manque effectivement une véritable doctrine contre la matrice idéologique et il faut lui donner naissance c'est-à-dire que les intellectuels les observateurs les universitaires pardon les universitaires certains universitaires devraient se oui je dis parce que je suis un peu énervé contre certaines universités depuis quelque temps parce que ça rejoint je le dis je fais un peu semblant mais je fais une parenthèse quand quelqu'un est appelé bon je n'ai jamais dit que je détenais la science infuse j'ai juste un temps qui a été consacré et investi pour l'étude de terrain de l'islam politique mais aussi de l'étude théorique donc j'ai fait les deux bon une université m'approche en 2017 me demande de monter un module pour faire de la prévention de la radicalisation le titre est deux je monte une équipe pluridisciplinaire je devais y compris proposer à Marc Trévidic s'il voulait en faire partie c'est à dire que pour vous dire j'ai pas choisi quand même des chèvres et des vaches et jojo au bar pour venir parler devant des gens j'ai fait appel à des gens sérieux j'ai fait un mix entre des universitaires qui étaient tous qualifiés reconnus et ce qu'on appelle entre guillemets des empériques c'est à dire des gens qui des empériques qui n'ont pas aux yeux certains universitaires probablement comme Marc Trévidic suffisamment de légitimité pour parler de terrorisme dans ce pays parfois on marche sur la tête bref et que le type qui est alors j'en fais pas un argument pardon mais pour la symbolique quand même le type qui est chargé de ce module ce prénom Mohamed il est né en Algérie il est premier qui montre un intérêt pour ce module c'est la mosquée de Paris qui fait inscrire 40 imams et vous avez des gens qui ne sont pas musulmans dans un syndicat qui vient vous dire non le module ne doit pas avoir lieu parce que c'est stigmatisant pour les musulmans allez m'expliquer l'équation donc il y a un véritable problème effectivement dans ce pays sur la question de l'islam politique je pense que le problème numéro 1 qu'on doit résoudre c'est arriver à créer un consensus autour du sujet il faut lutter contre l'islam politique c'est à dire arriver à convaincre tout le monde nous devons lutter contre l'islam politique et deuxième chose en luttant contre l'islam politique on ne lutte pas contre les musulmans qui majoritairement sont victimes de l'islam politique donc il faut le rappeler pour apaiser les esprits alors quand on étudie un petit peu les profils des personnes qui posent problème de façon très pragmatique leur premier point commun c'est je vais dire quelque chose d'une absurdité totale c'est l'islam politique ce qui les réunit donc oui il faut lutter contre l'islam politique la deuxième chose l'écrasante majorité je crois que sur 250 cas on est à 89% de personnes qui passent à l'acte ou qui sont présentes dans des dossiers de terrorisme qui viennent de quartiers populaires je ne stigmatise pas les quartiers populaires je ne dis pas que mais des conditions socio-économiques difficiles conjuguées par un abondant de la puissance publique conjuguées par un communautarisme exagéré conjuguées à un activisme d'association islamiste conjuguées à l'échec scolaire conjuguées à un taux de chômage élevé conjuguées à de la délinquance tout ça se superpose et fait que vous avez des êtres vulnérables qui peuvent être je ne les victimise pas mais des êtres vulnérables psychologiquement qui peuvent devenir des proies pour des recruteurs islamistes donc l'une des urgences me semble-t-il je finirai là pour ne pas être trop long et ne pas énerver François qui est très rigoureux sur la question du temps mais l'un des enjeux majeurs de ce pays c'est d'arriver à casser les ghettos ethno-religieux la France est une république une et indivisible elle ne peut pas elle n'a pas le droit d'abandonner une partie de son territoire elle ne peut pas laisser des ghettos se créer avec des modes je dirais des mini-sociétés qui agiraient en toute liberté à leur guise en créant des contre-sociétés en définitive ça c'est inacceptable si nous nous réarmons intellectuellement tous et si nous faisons en tout cas nous tous de la pédagogie pour créer un consensus sur le fait qu'il faut impérativement en finir avec les ghettos ethno-religieux parce que quand je dis consensus il faut mettre la main à la poche il faut les casser littéralement il faut que ces ghettos soient cassés et reconstruits pour qu'il y ait de la mixité sociale pour qu'il y ait de la mixité ethnique parce qu'on le voit quand vous avez des islamistes qui veulent aller recruter ils ne vont pas aller recruter là où il y a un musulman qui habite au milieu dans un immeuble où il est le seul non ils vont recruter dans des lieux qui sont où il y a une concentration communautariste et c'est là où ils peuvent agir librement donc alors après c'est tout un programme pardon je vais être très très court et donc c'est frustrant parce que votre question elle mériterait trois heures de développement donc je vais reprendre à 21h jusqu'à minuit c'est ça François ? ça Stallion à 20h Sous-titrage FR ?